On a perçu Danilo Napolitano aussi pour l'équipe Antigroup-Goubert, qui est en train de frotter avec Danny Van Poppel. Mais quel boulot, quel boulot encore de l'équipe Giant Alpessin, malgré le fait qu'ils ne sont que 5 dans l'effectif Grand Nation de Gankolm. Regardez-le remonter à la hauteur d'Arnaud Desmars dans la roule son équipier. Maintenant il doit se débrouiller tout seul. Heureusement Arnaud Desmars peut encore profiter de l'accélération d'un de ses équipiers. C'est bien l'emmener, son équipier qui est en train de le positionner dans un fauteuil. Attention à Danny Zolo, ça frotte entre Duggenkoll et Danny Zolo. John Duggenkoll un petit peu enfermé, Christophe idéalement placé. C'est peut-être Alexander Christophe le mieux placé pour l'instant pour aller chercher une deuxième victoire d'étape sur cette Arctic Race. Arnaud Desmars a lancé de loin, de très très loin, ça va être le duel entre Christophe et Demars. Demars peut-être, Demars qui est un gain boyau, Alexander Christophe ou Duggenkoll ? Duggenkoll qui est revenu dans le final et qui a l'air sûr de lui. Il a levé les bras à John Duggenkoll et Arnaud Desmars qui peut-être a lancé son sprint d'un petit peu trop loin. Un petit peu loin, bien lancé, bien lancé. Mais il a pris ses responsabilités, c'est bien, ça va le mettre en confiance, ça monte en même temps, c'est pas non plus sur un terrain qu'il apprécie véritablement. Il est en progression, ça c'est clair. Duggenkoll, voilà, enfin il a gagné. Van Poppel, Christophe et Duggenkoll auront chacun gagné leur étape. Ça ne s'est vraiment pas joué à grand chose. J'aimerais bien revoir la photo finie. John Duggenkoll lève les bras. Christophe, là on avait cette image, cette image avec cette caméra sur le côté ne nous disait peut-être pas grand chose. Van Poppel est un petit peu loin quand Arnaud Desmars emmène son sprint. C'est vraiment dommage parce qu'il était fort Arnaud Desmars. Il s'est fait vraiment déborder dans les tout derniers hectomètres. La puissance de Duggenkoll! Regardez les mollets du champion allemand. Il a de la force. Il gagne, il gagne John Duggenkoll. Pas facilement mais il gagne. Eh bien voilà, première victoire de la saison pour le coureur allemand. Et quel soulagement sans doute pour celui qui a été victime d'une terrible chute à l'entraînement avec ses équipiers en début de saison lors d'un stage en Espagne. Eh bien là à mon avis ce n'est pas que John Duggenkoll qui va voir le sourire. C'est toute l'équipe Giant Alpecine, tous ses équipiers et tous ceux qui doivent repenser à ce terrible accident au début de saison. C'est une belle revanche pour lui et c'est aussi de très bonne augure pour les championnats du monde. On revoit le sprint au ralenti avec la puissance et là il n'a pas eu de pépins mécaniques. John Duggenkoll, il a pu faire son sprint debout et remporter donc cette étape devant Alexander Christophe et donc en 3 Arnaud Desmarres. 3e Arnaud Desmarres évidemment, c'est une très très belle place au bout de 4 jours d'effort. Il est en progression Arnaud Desmarres, c'est flagrant et je le sens vraiment bien. La phase de préparation commence parfaitement bien. Trousseff, le coureur russe qui prend la 9e place. Et pour terminer, c'est Van Lerberg, le coureur de cette formation Top Sport Vlanderen qui vient compléter le Top 10.